Bon les amis, avant qu'il fasse jour, on a un petit truc à vous montrer, ensuite on va faire la visite de jour un peu plus proprement, mais là comme ça se lève, on voulait vite vous montrer du coup l'avancement au niveau de ce bâtiment, parce que de nuit, regardez avec les lumières, comment ça rend à l'intérieur, c'est assez stylé, sachant que il y a des lumières à l'étage, il y a des lumières en bas, il y a même des lumières ici au niveau de la table, j'avoue que ces lumières font pas mal stylé en plus. C'est très stylé, il y a même des lumières sur les pièces d'à côté aussi, ne l'oublions pas. Et c'est vrai que je n'ai pas été aux pièces d'à côté, parce que je me suis dit que le jour allait vite se lever, je me suis dit on va profiter déjà de la pièce principale, c'est quand même la plus incroyable pour le coup, mais voilà, sachant qu'il y a pas mal de choses qui ont changé bien évidemment, dont tous les murs qui ont été peints, terminés, etc, etc, on va du coup maintenant passer je pense la nuit, histoire de remontrer tout ça de jour, un peu plus proprement, et de faire un tour complet en termes de visite, mais bon déjà on voit certaines choses ici, ah bah en fait le jour se lève déjà, et en vrai c'est plutôt beau. Comment c'est beau ? Parce qu'il faut savoir qu'on a lancé, on était en mode, bon il n'y a plus la neige, on était en mode, ouais j'ai l'impression que ça fait un peu moche et tout, avec l'herbe et tout, et puis là maintenant que le jour se lève en fait on est en mode, mais attends, en fait c'est beau. Mais même la tente ne me choque plus là où elle est. Bah oui, parce que du coup elle est un peu plus en harmonie avec les couleurs quoi. Ouais c'est ça. Ah mais surtout notre chez nous est trop beau par contre. Ouais alors par contre je veux pas me lancer des fleurs, mais je me souvenais plus du travail qui avait été effectué, c'est monstreueur. Clairement. C'est parti, donc à droite, le sapin de noël apparemment n'a pas été remove, mais je pense qu'on n'aura plus de cadeaux, par contre il y en a pas mal qui sont au sol qu'on n'a pas ouvert, est-ce que tu veux qu'on les ouvre maintenant à la limite ? Alors oui, mais est-ce qu'on laisserait pas un ou deux cadeaux quand même ? Parce qu'après c'est fini. Ah pour être joli. Ouais. Bah à ce moment-là on peut tous les laisser. On peut faire ça. Parce que j'avoue que ça fait stylé d'avoir les cadeaux, en plus ils sont variés au moins, il y en a différentes tailles et tout, donc c'est assez stylé. Bon par contre je pense que ceux-là il y a des poules dedans, donc je pense qu'elles vont mourir. Bon c'est pas grave, ça c'est, on le sait pas techniquement, elles vont rester là-dedans avec le empaqueté et tout, c'est nickel. Ouais c'est vrai, on verra rien. A droite, ça, on l'avait terminé la dernière fois déjà, ce bâtiment. Mais, mais, normalement. Parce qu'il y a un mais. Normalement, voilà, le petit changement c'est qu'il y a du coup les saucisses séchées qui ont été accrochées ici. On va tester du coup dans cet épisode de savoir combien ça vaut à l'unité puisqu'on n'a pas encore testé notre côté. Donc on va voir si c'est vraiment rentable ou pas. J'espère parce que ça met du temps quand même à tout accrocher. Ouais, puis à sécher aussi. Ah ouais, donc si c'est pas rentable, je serais dégoûtée. Hop, juste à côté, la petite Kylera nous a fait une petite cabane à la place de la fameuse grange que vous voulez casser, que moi je voulais garder tout ça. Ah, j'ai eu le dernier mot sur ça, c'est vrai que bon, c'est assez insupportable ce vieux cabanon qu'on avait. Du coup, j'ai fait cette belle petite chose. J'aimerais bien votre avis dans les commentaires. Bah ouais, c'est mignon. En vrai, c'est stylé parce que voilà, ça prend pas trop de place. Ici, on a du coup tous les feux d'artifice qui sont rangés beaucoup plus proprement. Une petite jerrycan, et c'est vrai qu'on avait pas besoin de plus. Là, elle nous a fait un petit truc RP, c'est marrant. On peut sauvegarder du coup sur ce matelas. Et puis voilà, il y a quelques petits trucs, mais qu'en réalité, on va pas utiliser. Elle les a disposés exprès pour que ce soit RP et joli. C'est ça, elle a même rempli l'eau. Elle a même mis une planche par terre, ça fait... Ouais, c'est pour dire à quel point c'est RP. Et d'ailleurs, attends, les feux d'artifice ne sont plus disponibles non plus à l'achat, puisque c'était que pour Noël. Oui. Donc là, notre stock de feux d'artifice, ouais voilà, on les garde. Et on les utilisera en jour. C'est ça. Avant la fin. Ou à la fin, du coup. Ouais. Et on les utilisera, du coup. Je voulais dire un truc, je crois. J'ai oublié. Bah que ça fait très bizarre de ne plus boire la neige. Oui, ça, d'accord. Du coup, ah oui, c'était au niveau des cochons, mais on va y arriver de toute manière progressivement. Bon là, les poules, il n'y a rien qui a changé, honnêtement, depuis un moment, de toute manière. Les cochons. Alors oui, voilà, on va y venir. Donc j'y pense, les cochons. La dernière fois, pour ceux qui ont vu le dernier épisode, on avait des petits lags à la fin de la vidéo. Moi, je pensais que c'était la construction. Et en fait, non, c'était les cochons. On s'en a aperçu après, parce qu'il y en avait trop. Du coup, ce qu'on a fait, moi, je pense que ça se voit, en fait. Alors, ce qu'on a fait, oui. Quand on voit le nombre de cochons qu'on avait, encore qu'à gauche, il y en a plus, par contre, parce qu'il y en a une qui a dû faire des petits. Oui, c'est ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? En fait, on s'est dit, on va laisser une seule femelle maximum par enclos, de manière à limiter la repro, et les naissances, du coup, et de manière à éviter les lags. D'autant qu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de revente, forcément, pour faire tout ce qu'on a fait. Et juste regarder l'argent, si on fait un petit échappe, on a 14 000 dollars actuellement. Du coup, on a quand même de l'argent. Du coup, voilà. On n'a pas besoin d'en avoir trop. Et surtout, c'était trop dur à gérer, même pour gérer tout ce qui était à nettoyer. Voilà. Tout le boulot qu'il y avait là-dessus, c'était trop. Sinon, donc, on accline un petit peu. Là-bas, je crois qu'on avait déjà fait notre grenier et tout, la dernière fois, le silo, tout ça, je crois que c'était déjà fait. Oui, ça, ça avait déjà été montré. On va repasser partout. Et donc, là, on avait déjà fait une petite visite, et on l'a refait au début. Mais voilà, concrètement, les couleurs en noir et rouge, plus la couleur de bois de base. Et surtout, voilà, le petit détail. Tous les cochons qu'il y a là, quoi. Surtout là, c'est tous ceux qui nous ont quittés. Et voilà, tous les cochons. Alors, ça, c'est juste la dernière fournée, parce que clairement, vu l'argent qu'on a, il y en a eu d'autres. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde en dessous, sous la table. Ah, non. Ah, il y a un poussin ? Oui. Eh bien, je ne le vois pas. Et là, sur la table ? Ah, sur la table. Il était sous, et là, je viens de pousser le panier. Bah oui, mais ça, c'est à cause du panier. Bah oui, ça, c'est une belle connerie. Je veux l'emmener. J'en mets. Ouais, 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 ouais. Du coup, oui, effectivement, toutes les glacières, c'est la dernière fournée de cochons. Alors, on a racheté quelques glacières, comme vous le voyez. Combien tu avais compté ? 33, il me semble, non ? Ouais, il y avait une trentaine de glacières. Voilà, donc toutes remplies de porcs, tout simplement. Quelques saucisses d'avance, tout ça, quelques boulettes. Et ici, on avait racheté, pareil, d'autres hachoirs et poussoirs à saucisses automatiques. Du coup, voilà, ça va déjà un petit peu plus vite. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez long, malgré tout. Ouais, cette séquence, surtout qu'on ne l'a pas record, parce qu'en fait, c'était vraiment long et chiant. Il fallait mieux pas. Ah ouais, c'était long. Je ne vous imaginez pas à quel point c'était long. Genre faire des saucisses, faire des saucisses, faire des saucisses. C'était très long. Donc ça, à côté, ça n'a pas trop changé en soi. C'est un peu le même pattern, de toute manière. Et oui, si, c'est le côté stockage, par contre. On y est passé tout à l'heure. Mais en gros, ici, on a le même stockage que dans la maison. Et vous voyez, c'est pareil. Il y a des saucisses en train de sécher, qui ont changé de couleur, du coup, à droite, celles qui sont finies. Donc toutes celles de gauche ne le sont pas. Et tout ça, du coup, ce sera pour le fromage, après, à côté, qu'on n'a pas encore fait. Mais du coup, aujourd'hui, on va pouvoir, justement, faire des choses sympas, bien sûr. On l'a prévu. Ah, il y a plein de nouvelles choses, aujourd'hui. Là, c'est du stock, OK. Ensuite, à l'extérieur, parce qu'il y a encore des choses qui ont changé. Bon, le côté cheval n'a pas du tout changé. Il n'y a toujours pas de chevaux. Il n'y a toujours pas de chevaux. C'est toujours aussi énorme. Mais bon, je remontre, parce que là, il n'y a plus la neige. Donc, ça peut être sympa de voir la différence aussi. Mais ici, bien sûr, vu qu'on commence à avoir de l'argent, maintenant, je pense qu'on va vite reprendre des chevaux. Ne serait-ce que pour faire RP et que ce soit assez stylé, cet endroit-là. Ouais. Mais voilà. Voilà un peu ce que ça donne. C'est vrai que ça fait très bizarre de ne plus voir de la neige ici. Ça fait trop bizarre. C'est joli. Par contre, par contre, il y a un autre gros changement. C'est qu'on a prévu pour les prochains animaux qu'on va aller acheter. Eh oui. À savoir, vaches taureaux à viande. Allez, on va tout essayer de toute manière. Est-ce qu'on peut les mettre ensemble tous, du coup ? Je pense que oui, quand même. Oh bah oui, je pense. Il n'y a pas de souci. Alors là-bas, on a dû mettre un autre silo, bien sûr, parce que sinon, il n'y avait pas la range avec ceux-là. Et hop, regardez-moi ça. Une grange immense. Ouais, alors comme d'habitude, on voit tout en grand, nous. Ouais, c'est ça. Avec plein de box. C'est déjà prêt pour tout le bétail. C'est sûr que je me dis, l'herbe, du coup, c'est là où ça va devenir intéressant d'avoir une tondeuse, potentiellement. Ah mais oui, j'avais oublié cette histoire. Tu vois, alors là, à l'extérieur, bien sûr, on va leur laisser l'herbe, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, par exemple, pour faire plus propre ou quoi, on peut peut-être passer la tondeuse. Ouais. Voilà, c'est le petit truc. Et du coup, ils ont quand même leur petit enclos. Bon, là, en fait, vu qu'ils commençaient à y avoir du dénivelé, en fait, on n'a pas pu monter non plus trop, parce que c'est un peu compliqué. Mais ça leur fait déjà un bel enclos. En réalité, je pense qu'ils ne vont pas se plaindre. Donc voilà un petit peu pour le tour. Je pense qu'on n'a rien manqué à l'heure actuelle. Je pense qu'on a tout montré. Et du coup, on va pouvoir commencer à aller chercher des choses, notamment un camion qu'on avait prévu aussi aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai, parce que notre petite voiturette, bon, certes, elle est fort sympathique, elle nous aide pas mal. Elle nous a pas mal dépannés quand même. Mais le camion, ça a un autre level. Après, elle est très bien en réalité, parce qu'avec la remorque et tout, c'est déjà top. Mais c'est vrai que le camion en plus, ça va être très, très bien. Là, si on va aller chercher en plus les vaches et tout, le camion, là, ça va être top. Mais on pourra prendre la plupart d'un coup, en fait, si ce n'est tout, en fait. On va voir. Allez, on est parti. On va acheter, du coup, le camion. On fait ça. On va acheter les vaches au passage. Ça fait bizarre. On a un chemin ici, regarde. Mais oui ! Mais tu sais que j'ai l'impression de redécouvrir le jeu, là. Ah, mais c'est exactement ce qui se passe. Ça fait tellement bizarre, mais en vrai... Depuis quand il y avait un parking à droite ? Toujours dans la but. Non, mais en vrai, c'est assez bien, parce que ça va éviter les grosses tombes. Je ne sais pas qu'on a chute le camion ? Il y a un peu la tête. Si. Ah, mais tu veux voir la saucisse avant ? Oui, c'est vrai que j'avais oublié que c'était juste à côté aussi. Ah, mais il y a saucisse de bœuf en plus, multiplicateur x 1,7. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va devoir aller faire un chargement ? Oh, je pense que si. Ah oui, mais du coup, le prix ? Bah, 60 dollars. 60 dollars avec le multiplicateur ? Ah, mais saucisse de bœuf ! Ah oui, de bœuf, de porc. Oui, donc il n'y a pas de multiplicateur. Donc non, 60 dollars, c'est très bien, alors. Et donc, c'est effectivement ça qu'ils appellent le salami. Du coup, c'est la saucisse séchée, en fait. Ouais, du coup, c'est bien, ça. Donc, 60 dollars, sachant que... Bah, je ne sais plus combien ça valait si elle n'était pas séchée, en fait. Ça valait moins cher, c'est sûr, mais je crois qu'à l'œuf, elle valait 70 dollars, non ? Mais je ne sais plus. Ah, mais non, c'était quand il y avait le boost aussi sur l'œuf. Non, non, c'est quand il y avait le boost sur l'œuf, elle était à 70 dollars. Donc, en fait, même avec l'œuf, je pense que ça valait moins cher. Et du coup, celle-là, c'est une de porc, je ne pense pas qu'il y ait d'œuf dedans, du coup. On va quand même la vendre. Mais bon, dans tous les cas, c'est 60 dollars, ça reste très bien. Et je ne pense pas qu'il y ait l'œuf. Donc, s'il y a l'œuf et qu'en plus, il y a multiplicateur, je pense qu'on atteint des bons chiffres, quand même. Je pense qu'on va être pas... Ouais, je suis en train de le fixer, justement. Je regardais. Non, mais franchement, vive le salami, là. Oui, de toute manière, ça doit être mieux. De toute manière, on va le continuer. Donc, le véhicule, ici... Oh là là, qu'on va pouvoir peindre, peut-être, ça se trouve. Ah bah, si tu veux le peindre, on peut le peindre, à 100%. Ah bah, alors là... Allez, du coup, il faut aller à la petite télé, ici. Enfin, le petit ordinateur. Et là, au niveau des prix, c'est vrai que quand on voit l'argent qu'on a, on se dit, effectivement, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on pensait. Ouais. On a le pick-up disponible, si on veut tester, parce que c'est vrai qu'on n'est pas sûr de savoir si on peut mettre, par exemple, la grande remorque sur le camion. Mais sinon, déjà, le camion, c'est déjà très bien, je pense. Mais le camion, on te rend compte ? Tu peux mettre quatre vaches ou quatre cochons. Oui, c'est ça. Non, mais vas-y, go, prends le camion, je te laisse l'acheter. Comme ça, on ne fait pas en gros de sa 8. Je l'achète. Vas-y. Ton véhicule t'attend sur le parking. Oh. Il est ouf. Il y a de toute beauté. C'est vrai ? J'arrive. Regarde, il est là. Oh. Il s'envole le bordel. Moi, je l'ai laissé appuyer sur l'air. On peut en mettre des choses ou pas ? Ah oui. On peut en rentrer dès qu'il y aura là-dedans. Moi, je te le dis. J'allais te dire à ton avis combien de kiki on peut mettre dedans. C'est incroyable. D'ailleurs, est-ce que si tu vas dedans, tu crois que tu glitches si je roule ? Attends. Je ne sais pas, vas-y. On commence toujours par des tests comme ça. Ça va ? Ça va très bien. C'est hyper stable. C'est vrai ? Ouais. Alors, le truc, c'est que je vais te laisser le conduire. Je vais te suivre avec la voiturette. Attends, je vais le peindre. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, vas-y. Go le peindre. La peinture avant tout. Parce qu'il faut quand même qu'on la ramène aussi. Par contre, ce n'est pas facile à la maison. On peut se mettre en première personne ? Non. Tu peux dézoomer, par contre. Ah bah oui. Ah oui, c'est mieux. Ok, quelle couleur tu veux ? Tu sais très bien comment tu vas le mettre, de toute manière. Ah bah moi, je le sais, oui. En rouge, potentiellement rouge et noir, s'il y a deux couleurs. Ah là là. Là, ça fait tellement du bien. On arrive dans une phase qui va être tellement satisfaisante. Non mais là, ça va être incroyable. On est trop bien. Il n'y a plus de construction à faire. Il n'y a plus qu'à profiter. On a de l'argent. U.M.? C'est pour rappeler Billy. T'aimes pas, j'ai l'impression. Si, si, c'est incroyable. Allez, viens. On y va, hein. On y va comme ça ? Bah, tu veux y aller comment ? Bah, en rouge, sinon. Non, bah écoute, c'est la couleur de Billy. Ça représente bien ce qu'on fait, de ce manière. On va mettre du porc dedans. Là, en l'occurrence, ça va être des vaches. Ça va être des vaches, mais... Bon, bah écoute, hein. J'avoue que t'aurais pu peindre de la couleur pour les vaches, du coup. On va en faire deux camions. Bah ouais, mais c'est quelle couleur que j'aurais fait marron ? Bah, ouais, tacheté. Je sais pas pourquoi, je les imagine toutes tachetées, tu sais. Marron et blanche, quoi. De toute façon, je peux mettre qu'une seule couleur. Bah ouais, bah c'est triste. Allez, viens. On y va, avec ton camion. Maintenant, tu vas l'assumer. Magnifique. Je sais plus comment on klaxonne. Ah non, H, c'est pour siffler. Bah, à droite, il y a les touches. Il n'y a pas klaxon. Il n'y a pas. Moi, je prends les routes, tu ne m'en veux pas. Est-ce que tu as la touche C ? Attends, mais je n'ai même pas vu si tu avais... Ah, il est déjà arrivé en plus. Non, tu n'as pas d'attache-remorque. Non, je n'ai pas. Non, donc on ne peut pas mettre la crosse-remorque. Le laisse pas là, par contre, parce que là, ça veut dire que les vaches vont pop dessus. Non, elles viennent là. Bah du coup, mets-toi en marche arrière, plutôt. Ah. On fait RP. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, je suis nulle pour la marche arrière. Tu vas voir. Regarde, comme ça va mal se passer, tu es prêt. Bon, ça va, il n'y a pas de remorque. C'est un véhicule. T'as juste allé tout droit derrière, c'est OK. Ah, t'es rentre ! Ça va ? Oui. Ah, il est OK ? Allez, nickel. Ah, et on essaie d'ouvrir en même temps. Bonjour, madame. Alors, on va vous dévaliser. Ah, ça coûte 800 dollars, quand même. C'est quand même pas donné. Qu'est-ce qu'on veut ? En fait, on veut... On va mieux voir les vaches, leur couleur. Oh là là, c'est magnifique. Je les veux t'acheter, moi, vraiment. Non, mais avec tes tâches, là. Quoi ? Ah, par contre, à viande, on n'a pas le choix. Non, la viande, elle est en plastique. J'avoue que ça fait très plastique. Ça va être fou quand il y aura les moutons disponibles. J'imagine qu'on pourra les tondre et tout. Ah, j'avoue. J'avoue, oui. Du coup, on a dit. Donc, il nous faut une vache. Vache laitière. Un taureau de race laitière, une vache à viande et un taureau à viande. Oh, le taureau de race laitière, il le faut en blanc. Il est trop beau. Vas-y, je te laisse prendre ce que tu veux. Achète tout, t'inquiète. Je regarde ce qu'il nous faut à côté de ça. La vache, je la prends à t'acheter. On a un bidon de lait. Peut-être que ce serait bien d'en racheter un ou deux. Je m'occupe. Prends les animaux. Moi, je vais racheter deux bidons de lait pour plus tard. Il en faudra sûrement plusieurs. OK. Je vais commencer à acheter, pour prévoir de ce manière, vu qu'on a un peu d'argent, je vais acheter une moisissure blanche, une bleue, juste pour voir plus tard comment ça marche. OK. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Est-ce qu'il va manquer un peu plus de seau ? Peut-être, je ne pense pas. Mais bon, au cas où, ça ne coûte rien du tout. Il ne faut pas un appareil pour traire ou je ne sais pas quoi ? Supplémentaire. Et justement, on va prendre... Alors, on pourrait le faire manuellement. D'ailleurs, on pourra peut-être le tester manuellement, quand même, pour montrer. Ah oui. Mais, effectivement, je pense qu'on va se prendre une machine. Est-ce qu'on fait les fous ? On en prend deux ? Alors qu'au début, on ne va en avoir qu'une seule, peut-être pas. Non. Ou alors, on prend deux... On prend deux laitières, sinon ? Ouais, non. Après, on n'a pas la place dans le camion. Non, bah non, on sera full, là, dans le camion. Je vais prendre une seule. On ne va pas faire le full, non plus. Oh, la triose, elle fait flipper. Je pense que c'est bon. Ok. Bon, bah, on va aller voir. Ok, bah, je vais aller acheter ça, du coup. Ok, bah, normalement, c'est bon. Il ne reste qu'encore 6 000. Que 6 000 ? Oh, bah, elles veulent déjà rentrer dans... Mais attends, pourquoi il n'y en a qu'une ? Bah, ouais, ça fait quoi ? Bah, j'ai commandé les quatre. Allô ? Oh, elles ont commencé... Oh, elles ont commencé à se barrer ! Elle est... Tu avais dit de gérer ça, aussi, là ! Bah, tu m'avais dit de gérer ça ! C'est bon, je les ai ! Elles sont là ! Par contre, tout ce que j'ai acheté, c'est sur le camion et tout après. Donc ça, c'est... C'est des trucs à viande. Oh ! Elle fait meur ! C'est le taureau à viande. Ça, c'est le taureau à viande que j'ai. Toi, t'as la vache. Oh, le taureau, là-bas, là, il y en a... Il est trop beau. Ça, c'est le taureau, du coup, laitier. Et ça, c'est la vache laitière, là-bas. Par contre, elles sont rapides. Ok, allez, on va tout mettre là-bas. Ensuite, on va bouger le camion pour récupérer tout ce qu'il y a au sol. Elle est là, elle. Viens, là ! Elle, viens, toi. Allez. Bon, après, on va essayer de laisser de la repro et tout, mais j'avoue que sinon, on pourrait déjà s'en acheter même en double, en fait. On pourrait revenir et en racheter si on veut, mais on va voir. Déjà, on va découvrir, là, ce que ça donne. Bah, la 8, en fait, tout ça, est-ce que je le chargerais pas dans la petite voiturette à côté ? Bah, aussi, vas-y. Il y a un truc sur le toit du camion, t'as vu ? Ah, non, j'avais pas vu. Tac. T'avais dit de pas te garer, là, hein ? Je m'écoute jamais, de toute façon. Tiens, je te mets ça, là. Ah, non, la pire. C'est exactement là où j'allais placer le seau. Ah, ouais ? Jusqu'à j'ai eu le verre, tu m'as mis ça. Attends, je vais l'enlever, parce que ça prendra moins de place au sol, ça, en fait. Tiens, bah, je te le mets, là. J'étais sûr qu'elle allait me le mettre là-dessus jusqu'à ce que je faisais ça. Ah, bah, tiens, tu vois ? Non, mais c'est incroyable, par contre. Oh ! Pour utiliser la trieuse, place un bidon de lait sous le robinet à l'avant de la machine. Ramasse les ventouses à droite de la machine et interagis avec une vache pour les attacher. La machine commencera à la traire automatiquement et s'arrêtera une fois la traite terminée. Très bien, incroyable. Ok. Sur le camion, t'as déjà pris ou pas ? Oui. Mais j'avais pas pris un autre saut. Attends, il manque des trucs. Ah, bah, là, sur le camion, encore rien. Ah, oui, bah, voilà. Tiens. Bon, il y a large la place, en vrai. Bah, là, c'est bien optimisé. Vas-y, bah, go bouger le camion pour voir s'il n'y a rien en dessous. Et on va rentrer chez nous. Bah, là, je pense qu'on est pas mal. Allez. Il y a les meumeux qui sont dedans. Ah, c'est trop cool. Ah, ouais, par contre, c'est stylé. Allez. Oh, tu me fais peur. Toi, tu vas si vite. Si vite. Oh, j'ai entendu. J'ai entendu un problème. Mais non, pas du tout. Arrille, ok ? Euh, oui. Je suis au ranch. T'es déjà au ranch ? Bah, oui. Oh, quelle rapidité. Bah, oui, mais c'est juste que c'est juste à côté du ranch si tu suis pas la route, alors que si tu suis la route, ça fait tout le temps. Oh, mais moi, je préfère la suivre avec le camion. Ah, t'es arrivé vite. En plus, maintenant qu'il n'y a plus de la neige, tu sais, tu vois bien. Ouais, là, c'est trop bien, par contre. Tu vois le chemin. Ah, je te vois arriver avec ton vieux camion, là. Oh là là ! J'ai eu peur, là. Ah, t'actives pas mal, hein. T'as vu ? Mais par contre, je suis en mode, comment on va rentrer les meumeux, là, maintenant ? On va se mettre devant, et puis on... Non, déjà, attends, tout ça, on va mettre là-dedans tout ce qui est item pour elle. On va le mettre là. Et elle, ouais, on va les rentrer par là. Andrel, première meumeux. Oh là, tu prends la poudre en escampette, reviens, là. Moi aussi. Ah, mais moi, il va dedans, hein. Vas-y, quoi ? T'es le meilleur. J'ai rien à gérer, moi. Non, elle se barre, la mienne. Je suis obligée de la ramener. C'est trop bien. Par contre, ils vont super vite, hein. Plus vite que les cochons. Les cochons, euh... Mais... Mais... Elle prend la fuite, c'est incroyable. Il faut pas que t'avances en courant ou quoi ? On dirait que c'est un bébé. Elle est toute petite. Quoi ? Non. Bah, elle est petite, je trouve. Bah, ça va. Allez, viens. Après, en soi, elles auront le droit de venir ici de toute manière, hein. Elle veut se rebarrer. On a mis la nourriture. Normalement, voilà, il y a de la nourriture ici, on en a pas mis dans tous les box pour le moment, parce que bon, un petit peu chiant à faire. Attention, elle veut prendre la... Ouais, j'ai fermé et de toute manière, là, on a un sacré sas, hein. Avec tout ça, donc, c'est OK. C'est juste que je vais mettre la dernière. Je l'ai. Let's go. Allez, viens, donc. Bah, écoute, c'est la viande, concrètement. Bah, ça va être, j'imagine, pour... Bah, pour la viande, tout est dans le nom, malheureusement. Elle fait plus si plastique que ça. Ouais. Ah non, tu t'aimes pas ? Ouais, je sais pas. Moi, je préfère celles allées. Elles font plus naturelles, je trouve. Elles sont belles, quand même. Ouais, ça va. Mais bon, du coup, celles-là, on va les laisser se repro et puis, quick, 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 les petits... Ça, ça va être horrible. Les petits qui vont en être, je sais pas du tout combien ils vont en faire, mais bon, on va clairement pas les laisser... Les laisser autant que les cochons avant, OK ? Bah ouais, le problème, c'est qu'après, s'il y en a trop, ça va être vite infernal, le bordel. Dès qu'il y en a deux, trois, quick, c'est parti. Quick, non, ça devient femme. C'est le nouveau nouveau dicton. Et tu veux qu'on fasse tout, du coup, la treilleuse et tout, là ? Et elle, du coup, bah justement, la question, parce qu'elle, c'est pareil, bon, ils vont sûrement pouvoir se repro... C'est tous les combien qu'on peut les traire, là, déjà ? Moi, je veux déjà commencer, en fait. Bah déjà, la pauvre, elle a un peu d'arrivée, voilà. Bah ouais, elle vient d'arrivée, moi, je veux la traire, en fait. Comment on fait ? Bah là... Tiens. Ah, mais attends, si, je sais, je crois qu'il fallait un... Tiens. Attends, oui. Non mais attends, avant de faire avec l'auto, on ne voulait pas faire manuel ? Ah oui, c'est vrai. Et du coup... Hop. Je vais mettre la treilleuse dans un des box. En fait, je crois qu'il y avait besoin d'un seau au début et après, tu le mettais dans le... Ah, tu le mets en dessous. Ouais, c'est ça. Et après, tu lui mettais le truc. Ah oui. Bah, si tu veux aller chercher un... Quoi, c'est le bidon ? Ouais, tu crois qu'elle va nous sortir quelque chose, parce que là... Mais ça marche aussi sur celle à viande, du coup ? Bah, je pense pas. Bah, écoute, là, je peux mettre... Ah, quoi qu'elle a des mamelles. Bah ouais. Je sais pas, je m'y connais pas. Il veut... Maintenir E, commencer à traire. D. Ah, je vois, il y a du lait ! Ah. Ah, mais on voit pas trop ce qu'on fait. Attends, je vais arrêter, je vais te laisser faire toi, maintenant. Ah ouais, on voit un peu. Vas-y. Attends. Appuie, maintenir E pour commencer. Ah ouais, je te vois là. Vas-y. Ah, mince, attends. C'est quoi, la touche ? Ah ouais, on voit pas bien. Un Q&D, du coup. Enfin, c'était pas... Il te donne les touches à gauche. Oh, elle a gueulé. Ah ok, ouais, c'est bon, je vois. Attends, et stop, à la limite, on va finir à la... Arrêtez de traire. Ah attends, t'as ramené un... La pauvre, elle a fait mal au cœur, elle a crié. Non, j'ai pas ramené le bidon ou pas ? Ok, je vais le chercher. Elle m'a fait mal au cœur, elle a crié, je lui ai fait mal. Bah ouais, mais il faut pas lui faire mal, la pauvre. Bah ouais, mais bon, c'était un misclic. Bah, il s'est à la vache qui a eu mal. À la taille du bidon. J'arrive ! À la taille du bidon. J'arrive ! Toujours là-bas. Bah ouais, elle a pas bougé. Alors, là, normalement, on ramasse ça, et hop, on verse du lait là-dedans. Ah, ça, quand même. Oui. Et du coup, on essaie maintenant le... Tu veux tester avec la machine ? Ouais. Bah d'ailleurs, ah non, j'ai cru que lui, il y en a l'entrée où il y a eu la machine. Je l'ai mis dans un des box comme ça, la machine, mais bon, après, on peut la bouger. Elle est où l'autre, au pire ? Elle est où l'autre ? Elle est là. Oh ! Fallait quand même faire avec un seau, il me semble. Bah attends, je vais te chercher le seau si tu veux. Ouais, faut quand même remettre le seau, je crois. Dis, viens. Il est où le seau ? J'ai le bidon, mais il est où le seau ? Ah, c'est toi qui l'avais, non ? Ah, tu l'as mis là. Il y avait pas le bidon, là ? Ah oui, non, j'avais le seau, ok. Où c'était avec ? Ah bah tiens. Vas-y, mets-lui le seau, ensuite, on met la machine, la placer là, et donc, c'est où les trucs ? C'est à l'avant ? Attendez, je ferme la porte, docteur. C'est ça, normalement ? Ah, voilà. Ça fait peur, hein ? Oh, l'appareil du démon. Ah, attends, eux, pour commencer à traire ? Oh ! Bah non, mais j'y suis manuellement, en fait, là, attends. Après, il est très mal placé, ça serait bien que j'accède... C'est peut-être le seau qui fait que ça déconne, non ? Non, je crois pas, hein. Attends, vas-y, je vais fermer la box, enlève le seau, si jamais. Mais, dans l'explication de tout à l'heure, ils ont pas dit qu'il fallait le seau, justement ? Là, je l'ai pas regardé. Mais, est-ce que je t'ai lu ? Je t'ai pas écouté ! Aussi. On va essayer. Mais j'avoue que oui, le seau est bizarre, du coup, avec ça, mais... Ah ouais, non, t'as raison, ok. Ah ! T'as raison, c'est vrai que c'est plus logique, mais il me semblait vraiment qu'ils avaient parlé d'un seau aussi, c'est pour ça. Je me suis pour l'arrêter, parce qu'en vrai, c'est chiant, du coup, ça veut dire, il faut placer la machine, puis placer ça vite, avant que la vache, tu sais, ne parte. Le bon bail, du coup, c'est de la mettre dans un box, tu vois. Alors, par contre, j'appuie sur eux pour allumer, ça ne marche pas. Ah, attends, il ne faut pas mettre le bidon de l'est maintenant. Attends, bouge pas. Ah, ben voilà, c'est peut-être ça, alors. Ah, c'est peut-être ça qui est confondu, c'est qu'il parlait du bidon à mettre, du coup, ici, alors. Voilà, mais elle est incroyable. T'as vu ça ? Ça ne rigole plus. Elle va sécher, la vache. C'est pas le fou, hein. Ok, mais go finir l'autre. On est déjà plein ? Bah, oui. Mais c'était le max. Non, mais elle, elle est finie, quoi. Ah, ok, voilà, c'était pour savoir. Oui, non, ça s'arrête quand ça termine. Mais go remplir, je veux dire. Lui, c'est un mâle, il n'y a pas de doute. Lui, j'ai voulu regarder à l'arrière ce que c'était. C'est un mâle. Mais go faire avec l'autre femelle, quoi. Elle est où ? Elle est où ? Elle est là. On t'aura peut-être le temps. Elle, elle prend son temps, tu vois. Je vais te chercher le bidon. C'est bien, ouais, merci. Ah non. Tada ! Attends, je le place. C'est trop stylé, par contre, hein. Attends, je fais allumer. Bah, il n'y a peut-être plus rien à traiter. Ah non, elle est à sec, là. Ok, je ne sais pas, je crois qu'elle ne veut pas. Bah attends, je crois qu'elle ne veut pas, la pauvre. Je crois qu'elle n'est pas d'accord. Je crois qu'elle ne veut pas, nous donner de la thune. Du coup, le lait, on peut le revendre déjà tel quel. Et sinon, maintenant, on va commencer à avoir des recettes pour tout ce qui est fromage et tout ça. Alors là, par contre, il va peut-être falloir relire un peu le wiki. Ça va être avec les moisissures et tout. Ah, on a oublié d'acheter le réchaud. Il est 20h, il faut se dépêcher. Ah non, on peut le faire à l'intérieur, dans la maison. Ah oui, ce sera plus convivial. J'avoue, j'avoue, on peut. Moi, j'ai récupéré du coup le lait. Ok, je te suis. On va aller dans la maison. Oh, mais quel beau camion, je n'en reviens toujours pas. C'est trop stylé, par contre, là. Ouais. C'est trop beau. bah prends les moisissures aussi, bah ramène le véhicule, tout simplement, le rouge. Le petit véhicule, ouais. C'est de la maison. On va mettre le lait. Il faut voir de quoi on a besoin exactement. Attends, attends, qu'est-ce que tu me fais avec ta flashlight, là ? On n'a pas payé cette maison une blinde, pour ne pas aller le mieux avec les interrupteurs, je te le dis. Alors moi, je te mets les interrupteurs, voilà. Coupe-moi cette flashlight. Je suis AF4. Je suis portable. Moi, ça, on a dessus. Ah, ok. J'allume, non ? Oh, je peux même allumer une bougie. Ok, donc du coup, Je te ferais ramener une petite casserole. Ah, vas-y, mets la casserole. Hic ! Donc, on met du lait. Oh ! Ensuite, il y avait E pour commencer à cuisiner, vas-y, si tu veux. Attends, est-ce qu'il faut rajouter la moisissure maintenant ou après ? Bah, c'est maintenant. Vas-y. Vas-y, je te laisse faire un peu aussi. Ah, je mets ? Vas-y. Vas-y, je mets. Ajouter. Ah oui. C'est bon, j'ai ajouté. Ah oui, ça se voit. Ah ouais, je vais commencer. Vas-y. Vas-y. Oh. Oh. Stylé. Faut allumer la haute ou pas ? Non, tu peux pas. J'ai pas l'impression, écoute. Bon, ça avance quand même. Ça avance moins vite que le hachoir à viande. Ouais, mais c'est un truc plus haut tiers. Oui. Ouais, je pense. J'ai vu d'ailleurs qu'il disait que les casseroles, les saucisses, on peut les mettre à la casserole en ajoutant du lait, je sais pas quoi. Ouais, je pense qu'il y a des... Après, il y a des recettes spécifiques à faire, je pense. Donc là, déjà, ce qu'on a là... C'est le fromage, je pense. ça ? Eux pour prendre le produit direct, de toute façon, on n'a pas le choix. Vas-y. Oh ! Et donc, je crois, on peut déjà le revendre comme ça, mais bon, nous, on va direct le mettre en... Alors, si on le met là, si on le met chez nous directement, là, en gros, je peux le placer derrière. Bah vas-y, place-le en attendant. on peut le mettre là où on avait l'emplacement pour les fromages aussi, sinon, on pouvait mettre ça, quoi, à côté des saucisses dans notre réserve. Du coup, pour insérer. Là, c'est pareil, je crois qu'il y a un pourcentage. On a 0% sur 100%, et ça, par contre, je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Et un fromage normal, vraiment sans rien, c'est 60 dollars, donc c'est vraiment en dessous par contre. Et par contre, si on rajoute un oeuf dedans, on gagne grosso modo 10 dollars sur le prix. Donc, il n'y a pas par contre de fromage à la saucisse et tout, bien sûr. Mais oui, la casserole, ça doit être ça, ça doit être le lait, ce que tu as vu, ça doit être la recette avec le lait, oeuf et saucisse, du coup, qu'on doit pouvoir faire. Et sinon, le mieux qu'on puisse faire avec le fromage, a priori, c'est le bleu avec un oeuf. Et là, 175 dollars, le prix de base. Donc, si on a un bonus en plus dessus, laisse tomber. Je te propose qu'on en fait 100 quand même. Oui, je propose aussi. Je vais aller nous chercher un oeuf. Je vais chercher les oeufs. Ouais, on va aller chercher un petit oeuf. Et à la limite, avec le lait, si tu veux, je ne sais pas à quel moment il faut rajouter le lait et la saucisse. C'était peut-être... C'est dans la casserole. On doit pouvoir le tester. Après, je ne sais pas, ça marche avec celle qui est séchée, mais on peut tester, je pense. Si on va mettre celle-là. Je rapporte l'oeuf. Il faudrait qu'on essaye de mettre, si possible, des lumières à l'extérieur pour éclairer puisque d'or, il fait nuit quand même. Oui. Il y a un peu deux heures du mat après. Oui, c'est vrai. Je mets l'oeuf ? Ouais, je pense. Du coup, j'ai mis le lait, ça, l'oeuf, on est bon ? Je pense. Allez, vas-y, commencez à cuisiner. C'est tellement stylé. Là, normalement, on a un beau fromage à 175 dollars, ce qui est le truc le plus cher du jeu à l'heure actuelle si on a les bonnes infos. Oh là là. Attends, et regarde, on en a combien sur le séchage, là, au niveau du frampton ? Ça coûte 6 mois. 31%. Ça va, en vrai. Franchement, ça va. C'est-à-dire qu'on passe une nuit et déjà, ça se fait assez vite. Vas-y, tu vas aller placer celui-là ? Attends, je le prends. Est-ce qu'il a une autre tête, tu trouves ? Je ne sais pas. Il me paraît bien blanc, quand même. Je ne sais pas, ouais. Je ne sais pas. Et là, je place. Je le mets à côté. Ouais. Impec. Ils ont l'air pareils, pour le moment. Là, du coup, je ne peux pas mettre la saucisse séchée là-dedans, mais peut-être parce qu'elle est séchée, justement. Ah bah, je pense que j'ai trouvé. Je viens de mettre de l'eau dans la casserole. Alors justement, j'allais te dire, ouais, est-ce qu'on ne peut pas mettre de l'eau du plus... Et là, je peux ajouter la saucisse maintenant. Ah, ça marche vraiment comme ça ? Ouais, regarde. Justement, dans ma tête, je me disais, mais il faut de l'eau, logiquement, pour faire bouillir, mais j'avais totalement zappé qu'on avait de l'eau avec les seaux, avec l'eau. J'avais totalement zappé qu'on pouvait avoir cette ressource, en fait. Et du coup, ok, parce que tu sais, j'ai même regardé le robinet à un moment et j'en avais oublié qu'on pouvait récupérer des seaux d'eau. Par contre, du coup, je regardais aussi sur Internet et eux, la casserole, c'est de viande, en fait, de là-bas et de venir, du coup, sur la cuisinière avec aussi. D'accord. Avec la casserole, tu sais, juste après l'avoir hachée aussi. Donc apparemment, on fait un truc comme ça aussi. Donc voilà. Donc là, écoute, avec ce que tu as fait, si on rajoute un œuf, on ne peut pas rajouter un œuf. Tu peux le rajouter ? Non. Bon, sans rajouter un œuf, on commence à cuisiner, alors, et voilà. Et peut-être après, on peut rajouter l'œuf ? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Non, tu te rends compte le nombre de possibilités qu'il y a, là, niveau cuisine ? Oh ! Regarde. Peut-être que là, tu peux mettre l'œuf, non ? Non. Prends la saucisse. Mais ouais, franchement, il y a pas mal de possibilités, au final. Ouais, il y a vraiment pas mal de trucs. Tu vois, normalement, on est censé pouvoir le faire. Ah, mais le truc à l'œuf, c'est juste avant, c'est la saucisse. Si elle était à l'œuf avant, c'est tout, je pense. Parce qu'on la met avant, donc c'est bon, je pense. C'est possible. Oui, non, c'est bon, je pense qu'on est OK là-dessus. Je dis, normalement, là-bas, si je vais essayer de hacher un truc et de le ramener, normalement, je suis censé pouvoir aussi venir le faire chauffer ici, en fait, je crois. En plus, il y a des trucs qui ont été hachés là-bas. T'as plus qu'à récupérer la casserole. Ah oui, en plus. On va voir. Après, peut-être que ça a été modifié aussi, je ne sais pas. On va voir si c'est toujours d'actualité, ça. Oh, le nombre de possibilités. Et hop. On va voir. Je ne peux pas la mettre. Ah ouais ? Il n'y a pas un... Attends, enlève l'autre pour voir, s'il te plaît. T'as deux slots, de toute façon, ta suite gauche et suite droite. je ne le vois pas. Donc ça, ça ne marche pas. Pourtant, sur ce que j'ai lu, ça marchait, il y avait marqué, mais là, ça ne marche pas. Est-ce que ça n'a pas été modifié ? Ça a dû changer. Justement, ils ont dû rajouter la mécanique avec l'eau qui n'était peut-être pas avant, alors je ne sais pas. Mais qui est plus logique, du coup. Ok. On va remettre ça pour le moment. Ok, je pense qu'on a vu un peu les différentes recettes possibles. Ça se trouve, on va peut-être avoir d'autres recettes par la suite, on ne sait pas. Je voudrais aller voir les fromages, à combien ils sont. En 95%. Oh. Est-ce qu'on n'irait pas à se revendre un petit fromage pour terminer là-dessus ? Ce ne sera pas le fromage le plus cher, du coup. Ce ne sera pas le plus cher, mais déjà, ce sera un bon fromage et justement, ce sera l'occasion de voir s'il est au prix qu'on est censé avoir. Je ne sais plus, on avait mis un oeuf, t'en suis-là, ou pas ? Non, il n'y avait pas de... Lui, il était simple. Je ne sais même plus si on pouvait. Oui, si on pouvait. Oui, si tu peux. Celui de gauche et celui du... Lui, normalement, oui. Le tout premier, il n'a pas d'oeuf, je crois. Si ? Oui, c'est ça. Non, je ne crois pas. Il était tout simple. D'après le poste, normalement, il vaut 100 dollars. On va voir du coup si les prix sont à jour et si c'est le cas, ça veut dire que celui avec l'oeuf est en bleu. c'est 175 quoi, réellement. Oh ! Il est dégueulasse ! Tu vois, ça ne m'étonne pas que je n'aime pas le fromage quand je ne sais pas. Est-ce que tu veux prendre la saucisse cuite à l'eau pour voir ? Vas-y, on prend les nouveautés si on a des trucs à tester. Allez. On avait quoi d'autre comme nouveauté ? On n'avait pas essayé de cuire un autre truc ? Ouais, mais on l'a mis assez chiant, non ? Je ne sais plus. Ah oui, je crois, ouais. Ah, vas-y. Ça fait plaisir d'avoir des nouveaux produits à vendre. Ouais. Mais c'est trop satisfaisant, je trouve. C'est cool. Ah ouais. Après, là, tu as une bonne petite ligne de réchaud. Ça peut être pas mal. Oh là, oh là. J'avoue. Oh là, mais... Ça drift, hein ? Il n'y a pas de souci, hein ? Ah ouais ? Ah ouais, tu te souviens bien, je me suis pas prêt d'arbre. OK, ça va. J'avais vraiment cru que j'allais me le prendre. Alors déjà, est-ce qu'on a... Alors, les cahiers, saucisses de bœuf, fromage moisie sur bleu. Alors attends, parce que, qu'on soit d'accord, le fromage moisie sur bleu est censé coûter 175 dollars. Ouais. Si on a en plus un multiplicateur en fois 1,7, autant te dire que ça vaut très cher, sauf qu'on l'a pas, là. Et l'autre, effectivement, vaut bien les 100 dollars. Donc, les prix sont bons de ce qu'on a. Et la saucisse de porc bouillie, 45. On va revendre, quand même, mais... Ça veut dire que 175 dollars plus les 1,7, si on en a beaucoup, autant dire que l'argent, il monte vite, hein ? Non, mais c'est un truc de fou, hein ? Déjà qu'avec les cochons, soit on est riche. Oui, clairement. Là, en vrai, on n'a pas vraiment besoin d'argent, donc en fait, ça va être vraiment, on va se mettre bien. Après, l'avantage, c'est que notre partie, au pire des cas, même quand on la stoppera, parce que là, on va quand même arriver vers la fin, je pense peut-être se refaire un autre épisode où on va essayer, justement, de voir de la repro avec les vaches et tout ça, de refrendre plus de chevaux et de meilleure qualité pour voir, même s'ils sont plus agréables et puis même en avoir plusieurs. Ça va être très cool. Donc, il va nous falloir un peu d'argent, quand même, pour ça, parce que, mine de rien, les chevaux, c'était assez onéreux, les gros chevaux, si on en veut plusieurs. Donc, voilà, si on en veut plusieurs, il va falloir de la thune, mais peut-être un autre épisode pour faire ça, on va dire, proprement. Et ensuite, je pense que ce sera peut-être le dernier et ensuite, du coup, on pourra suivre les mises à jour. L'avantage, c'est qu'on sera bien, on a un beau petit ranch et les mises à jour sont assez faciles à suivre puisqu'on a une belle partie.